Très 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 dangereux Donc là c'est une phase de combat Que je vais vous montrer Et ensuite on s'arrêtera là, je vais prendre le fusil de snipe Alors est-ce qu'il y a... Il faut d'abord que je tue Alors bien sûr la SPA va pas aimer, bien sûr c'est un jeu vidéo, ce n'est pas vrai Les chevaux ne sont pas morts en vrai, vu que ce ne sont pas de vrais chevaux Alors là... Et ce qu'il y a bien dans le jeu c'est que ça m'a fait penser Les impacts de balles sont visibles sur les ennemis Et ça m'a tout de suite fait penser au premier jeu de Hitman Où on voyait les impacts de balles sur les ennemis Et là on les voit les impacts de balles, mais ils sont quand même bien mieux fait Donc là je peux, bien sûr, choisir la tête Et je peux toujours me déplacer en même temps Et ensuite je tire, hop, 3 headshots, les mecs sont morts Il faut pas... Il faut... Je vais essayer de vraiment pas tuer le chef de bande Alors le chef de bande, il peut... Il se sauve souvent Dès qu'il a l'occasion, le chef de bande se sauve Donc il faut pas que je... Il faut pas que je tue... Il faut que je lui tire dans la jambe pour le blesser Et les gens sont vraiment blessés quoi Quand ils sont blessés à la jambe, ben ils boitent, ils rampent Donc ça c'est vraiment bien Là je l'ai... Je l'ai attaché au lasso Je siffle mon cheval Et là va falloir faire attention Parce que quand on va la ramer sur le chemin du retour Il y a la bande qui est contrôlée par le chef de bande justement Qui va vouloir récupérer le chef Et donc il va falloir faire attention à ne pas se faire tuer Et si le chef de bande se fait tuer aussi Ben ça sera bien dommage parce qu'on aura que la moitié de la prime Donc il va falloir faire attention Vous voyez en bas de la carte déjà Ils sont à mon cul On peut appuyer sur le bouton R3 Pour regarder derrière soi Il n'y a pas de problème Donc là, ce que je peux faire C'est ça Je vais poser un marqueur pour savoir où je dois aller Là Voilà, hop J'ai plus qu'à suivre Les pointillés Enfin, vous voyez en bas à gauche Je suis la ligne rouge tout simplement En espérant pas me faire tirer dessus par les acolytes du chef de bande Bien sûr, je ne suis pas obligé de suivre le chemin Mais il m'indique toujours le chemin le plus court possible Mais je peux aller tout droit Et aller où je veux Mais bon, ça sera à mes risques et périls bien entendu Donc là, on avance, on avance Niveau bruitage C'est excellent Le hennissement des chevaux Est vraiment excellent Le bruit des carrioles Des sabots sur le bois ou sur la terre C'est bien retranscrit Les armes à feu ont de très très bons bruitages C'est vraiment L'ambiance sonore est vraiment Au poil dans le jeu Mais vraiment au poil Voilà, hop, lui je l'ai eu C'est pas super facile de tirer Oula, il y a un grizzly là Vous voyez, parfois il y a un grizzly Et notre cheval peut mourir Bien entendu, on peut aussi Au bout d'un certain nombre de tirs d'armes à feu Ben il crève Ou si il tombe d'une trop grande hauteur Il crève aussi On peut faire attention Nous aussi on peut mourir Si on tombe de trop haut On peut mourir On peut pas nager Voilà Comme dans GTA Vice City GTA 3 Ben on peut pas On peut pas On peut pas On peut pas nager Si on J'ai essayé On peut parfois Traverser certaines étendues d'eau Qui sont très peu profondes Avec le cheval ou même à pied Mais dans les étendues d'eau Qui sont vraiment très profondes Et ben on peut pas nager C'est game over Ce qui est vraiment débile Vraiment 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 Débile Enfin bon bref Là on arrive à la ville Enfin Vous voyez Il y a un cimetière Le level design Est juste Excellentissime Les villes sont vraiment Super bien modélisées Vous voyez Là il y a eu un bug Je sais pas Il a voulu aller dans le cimetière Alors que je voulais pas Qu'il aille dans le cimetière Mais ça c'est Ça c'est parti des bugs du jeu Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est Mais bon bref Donc là Les acolytes du chef Ne peuvent pas Ne peuvent pas nous suivre Dans les villes Donc ça c'est cool On a plus qu'à y aller Hop Tranquille L'animation du cheval Et j'en ai pas parlé Mais excellente Avec les muscles Du cheval Qui se contractent Vraiment de façon Très réaliste C'est vraiment Super bien foutu Mais vraiment le jeu C'est le jeu de l'année Voilà Gagner 120 dollars Ils sauvegardent automatiquement Et voilà Tout ce que j'ai à dire C'est que Acheter ce jeu Si vous avez 18 ans et plus Bien entendu Mais c'est un jeu Que vous devez vous posséder Que vous devez posséder Que vous ayez Une 360 Ou une PS3 En plus Il y a le mode solo Qui est très long Il y en a pour une bonne J'ai pas J'ai Je crois que j'ai dû arriver A une Plus de 20 heures de jeu Pour finir le mode Le mode scénario Si vous voulez terminer Tous les missions secondaires Vous en avez pour Beaucoup plus Et il y a un mode multi Que j'ai essayé Et qui est vraiment pas mal du tout Qui est Avec un système d'expérience A gagner Pour augmenter en niveau Et gagner de nouvelles armes De nouvelles montures Etc Etc Qui est vraiment pas mal aussi Le mode multi Donc achetez le Vous serez pas déçu Si vous avez 18 ans et plus Bien sûr Donc sur ce Bah moi je vous laisse Et puis je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz